donc bonjour les amis donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui on va aller voir on va aller voir le gameplay 3 sur Fermi Simulator 2000 sur le site Fermi Simulator pour FS17 le gameplay 3 donc on regarde le gameplay en entier il dure 3 minutes je crois et après bah on parlera je dirais mon avis à la fin du gameplay donc hop attendez je vais mettre un petit peu de son voilà attendez parce que le son il doit être coupé voilà c'est bon bah en fait si vous êtes surpris bah j'ai télécharger OBS donc je fais des vidéos maintenant avec mon ordinateur OBS bon pour faire les lives je serai avec mon téléphone parce qu'avec OBS j'ai pas encore trop bien m'en servir donc allez on va regarder après je donne mon avis à la fin du gameplay merci 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 ailleurs donc je vais donner mon avis attendez les amis parce que je regarde un peu parce que si la vidéo s'arrête donc mon avis on va revenir un peu sur le gameplay on va revenir un peu au début donc là vous voyez une machine à bois donc beaucoup plus petit que la la ponce dans le 2015 ça sera une somme poros comme la bataise à la bataise la petite avec la petite barre de coupe qui fait 4,20 m je crois donc ça sera une somme poros l'eau hr 46 x pour couper le beau elle sera beaucoup plus petite et bon pour la manipuler pour la ranger tout ça sera mieux à ça vous avancez le bras et puis hop coupé comme dans la fs 15 on pourra régler pour faire du 6 m du 4 m 2 m 8 m je vais revenir un peu en arrière donc voilà ici vous aurez la petite stepa la machine pour ramasser le bois et le Newland t7.315 donc la stepa ça sera pour ramasser le bois le t7 je crois qu'il y était pas dans en fs 17 dans fs 15 pardon il y avait que le t6 et le t8 si je me souviens bien ouais donc on peut ramasser le bois donc attendez hop donc il y aura toujours le le débardeur ponce comme dans le 2015 tous les machines ponce le débardeur et la machine pour couper le bois à l'histoire voilà comme dans le 2015 vous mettez les stabilisateurs et puis on ferme le bois donc voilà les petits trucs de couleur que vous voyez ça sera des sangles pour attacher le bois donc ça vous voyez bien le gars qui finit de charger et qui descend du traiteur et qui est en train de mettre les sangles pour le bois donc ce sera mieux que dans le 2015 que le bois bah il s'enlevé et tout il partait dans n'importe quel sens que là il sera attaché jusqu'à temps que vous allez vous voyez quand il descend la côte à 53 par mois oui 53 km heure bas le bois il bouge pas quand il est attaché donc là il est arrivé vous voyez à l'arrière-plan le pont ce débardeur ponce avec la machine à bois la mochimabou avec le bois qui est en train de le décharger dans le train de vous déchargez ça dans le train quand vous ferez du bois on va avancer un peu bah voilà le train part donc pour le train attendez je vais regarder un petit truc donc parce que je fais ça parce que je suis j'ai juste de commencer j'ai pas envie d'aller sur ce que j'ai acheté un télécharger au baisse donc je sais pas très bien donc pour conduire le train ça sera pas automatique ça sera nous qu'on va conduire le train c'est nous quand vous allez jouer bah faudra conduire le train donc il rouleront à 82 km heure je vous mettrais là dans le comodule et tu vois je vais partir voilà donc voilà là il est arrivé le train donc il y a un deuxième train donc voilà il va monter dans la grue voilà il faudra monter par les escaliers dans cette grue là avec le le grappin et avec le le train que vous avez amené de bois il faudra mettre le bois que vous avez vu dans le train qui est arrivé pour le mettre dans l'autre dans le deuxième pour aller le livrer au-de-bas vous voyez comme ça on prend aussi le sanglier on ne peut pas qu'ils puissent pareil le bois on prendra le train non on pourra mettre que du bois dans le train on pourra mettre attendez on pourra mettre du grain du bois donc ici vous voyez la Josquin Dracar 8600 bah c'est une remorque hein on peut mettre du glanciage et puis du grain et tout avec le Duts série 9 c'est un 9340 TTV vous voyez là il est vous voyez là il est donc vous voyez il est vraiment réaliste dans le Duts à l'avant il est le capot il est très bien fait les bêtes de la Josquin elles sont directrices ils vont bah si vous allez à droite ils vont tourner à droite les 3 roues bah surtout celle de l'arrière et celle de l'avant qui vont bien aller ici vous voyez ici vous voyez ici vous voyez donc vous voyez bien ici le petit truc avec la chaîne qui pousse le grain vers l'arrière par le truc de la bête à l'avant il pousse vers l'arrière et quand on est fini de décharger il revient vers l'arrière et après ça ira dans le coin et puis après voilà on ferme ça et après vous partez pour le grain au coin donc voilà on va aller regarder les véhicules on va regarder on a combien de minutes de vidéo 10 minutes euh bah voilà on va regarder les nouveaux véhicules je pense que je sais pas s'ils en ont mis d'autres dans le jeu voilà euh dans le fen dans le fen dans le fen ils ont mis un nouveau tracteur ils ont mis euh le 300 vario il fera entre 110 et 138 chevaux c'est un tracteur polyvalent on pourra mettre pas mal de trucs hein il fait une moyenne de 120 chevaux donc là ça me pose l'eau donc vous aurez la machine à bois et l'équipement forestier puis ça en 140 chevaux vitesse 15 kmh après qu'est-ce qu'il y a d'autre euh qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'hamborghini comme dans 2013 et 2015 l'unie bah voilà un matériel pour le mâche Usverna la tronçonnage ils ont mis une lettre tronçonnage Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Attendez que je la trouve. C'est une Steele. C'est une très belle Steele. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah voilà, elle est là. Une MS-261 par an. Troussonnose, elle n'a pas coupé le bois. Après, il rend l'agence raide, comme dans le 2015, mais je ne sais pas où elle est. Elle est là, voilà. Donc 300 et 300. Voltron, il y aura la série N, série T et série S. Là, le dernier, il fait entre 350 et 400 chevaux. On pourrait mettre le broyeur en bois. Le tout premier, entre 145 chevaux et 185 chevaux. Le deuxième, entre 210 chevaux et 250 chevaux. Donc, ils ont pas mal de puissance. Le véhicule, le Dutz, la série 9. Après, il y aura la série 7. Et là, la série 9. Je trouve que la série 7 et la série 9, pour comparer, la série 9, le capot à l'avant, il est mieux fait que la série 7. Je ne sais pas si vous, vous trouvez. Attends, je vais regarder. On a 13 minutes de vidéo, le gâteau s'arrêter. Donc, on a fait le tour. Il y aura un T5, un T8, le T9. Animaux, je n'ai pas encore dit si bien. On pourra jouer sur Windows 7, Windows 10, Windows 8. Et après, le Mac OS, c'est l'ordinateur Apple. Donc, voilà. Donc, les amis, je vous dis bonne vidéo et au revoir. Merci. Merci. Merci.